bonjour Aruno Amuri donc je viens vous parler d'Evangelion donc c'est une vidéo hommage à cette série fabuleuse je remercie donc Franck qui dit le fait c'est un peu le sectateur le chef du culte de Rey Ayana Mire et de Megumi Hayashibara donc je tiens lui rendre hommage parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert Evangelion j'ai tout je pense même des trucs un peu bizarre on va dire enfin j'ai vu plein de trucs donc je tiens remercie aussi Alex parce qu'Alex il m'a permis via Amazon Prime Video de voir ça le reste aussi enfin d'autres trucs mais notamment donc Rebuild Rebuild donc en quatre épisodes le dernier épisode en fait je croyais que je l'avais pas vu en fait ça s'appelle le 3 plus 0 plus ce machin donc en fait c'est le quatrième donc j'ai tout donc c'est comme ça qu'il faut l'appeler et donc donc c'est attend le nom c'est Shinseki Evanglia voilà donc donc c'est comme ça qu'il faut l'appeler ça fait ça dépend avec les gens du commun ça va tu appelles ça Evangélion et Bangélion tu appelles ça comme tu veux enfin Evangélion du coup c'est les gens du commun mais si tu tombes sur un sectateur de des Bangélion il vaut mieux être pressé et dire ah Shinseki Evangélion moi j'aime beaucoup sinon tu risques que ça finisse mal on va dire ouais donc cette série produit par Genax enfin j'ai noté plein de trucs mais bon vous connaissez tout ça hein ? vous connaissez cette série si vous la connaissez pas regardez là en 2021 quoi allo donc voilà donc l'ordre que je voudrais vous conseiller en fait je vais pas faire une vraie critique machin j'en ai pas le niveau machin les autres vidéos très bien c'est qu'à mon avis il faut voir la série de base qui est géniale il faut voir la série de base parce que sinon on est un peu perdu quoi on manque des trucs des moments importants là c'est marrant je pense à Shinji qui se douche avec Kaoru et genre il rougit quoi enfin c'est ça c'est le genre de détail important il y a d'autres trucs hein il y a pas que ça bien sûr mais tu vois c'est ça permet de comprendre les personnages tu vois tu vois sinon tu vois les films c'est pas pareil c'est pas pareil parce que tu vois le 1 par exemple c'est qu'il y a une sorte de recap un peu il est très bien mais il est mieux si tu connais la série sinon tu comprends pas très bien tu dis ah c'est qui lui c'est qui lui tu vois donc le temps que tu comprennes et tout voilà et je tiens donc à dire donc donc dans l'ordre que je conseille c'est vous voyez les épisodes il y en a 26 26 épisodes ensuite Evangelion The End le film enfin c'est The End of Evangelion donc le film et ensuite Rebuild voilà donc dans le premier en fait donc c'est ce qu'on connait on va dire le deuxième il est génial franchement il est super mention spéciale à à tous il est vraiment bien et le 3 du coup enfin je vais pas spoiler du coup c'est une vidéo sans spoiler donc j'évite tous les spoilers donc dans le 3 vous l'avez vu je l'ai vu donc on sait ce qu'il se passe et dans le 4 du coup comment dire enfin voilà ça par exemple t'as compris c'est en hommage évidemment à je peux le dire oui je peux le dire à Asuka ils ont déjà vu des images d'Asuka comme ça donc non voilà le 4 je vais pas me permettre de le critiquer mais j'en ai discuté avec Franck donc il m'a autorisé il m'a cité il s'est signé il m'a adoubé et tout donc je peux en parler c'est un peu dommage quand même parce que tu vois ça a pris 14 ans ou peut-être pas 14 ans alors moins enfin 10 ans ça a pris 10 ans pour ça c'est un peu con de tu vois autant ils se sont entre guillemets pas dépêché mais ils ont fait rapidement le 1, le 2, le 3 un rythme cohérent mais après le 4 autant de temps pour ça c'est un peu content tu vois il est vraiment nickel au niveau animation il est nickel tu vois des Eva tu vois Asuka tu vois Ré tu vois tu vois y'a pas de problème mais tu vois ne serait-ce que la fin tu vois le titre de personnage qui se bat tu vois c'est un peu ouais c'est léger quoi enfin bon après ça reste très bien c'est Banglion donc c'est évangélion donc c'est évangélion et donc voilà qu'est-ce que je peux dire je sais pas en fait moi pour moi le plus important dans l'évangélion j'ai fait une autre prononciation donc dans l'évangélion il y a une question importante pendant que je discutais avec lui que j'ai vérifié sur internet je lui ai posé la question et tout c'est qu'en est-il de la poitrine Brassa, c'est les Brassa des filles parce que finalement tu vois moi tu vois je sous-estimerais tu vois je pensais tu sais que c'est vrai que ayant connu des japonais ça a des plates j'adore les deux enfin j'adore trois en fait sur mes mythes c'est intermédiaire tu vois tu sais les filles plates j'adore les filles avec des gros seins j'adore les filles avec des seins intermédiaire j'adore donc tu vois c'est pas difficile à partir du moment où la fille est jolie tout ça et en fait Aska tu vois Aska l'anglais l'anglais elle est allemande enfin de toute façon c'est pas grave donc en fait j'avais fait une recherche google pour ça j'avais fait donc la recherche google Aska l'anglais plus Ayana Mireille plus mensuration donc une chose en l'entraînant une autre en fait je suis tombé sur Deviantart et en fait sur la c'était Aska l'anglais Bound and Gag donc je me suis dit bon je vais peut-être recentrer le débat mais c'était intéressant quand même comme tu vois que ça permet de d'avancer dans la compréhension de l'oeuvre tu vois et voilà en l'occurrence sur le thème les boobs sur le thème des boobs sur Reddit il y a un consensus parce qu'il y a un topic par exemple c'est I hate myself for asking this mais il ask quand même donc en plus moi je trouve que I hate myself non tu vois c'est important je pense comme je l'ai dit faut pas être gêné par ce genre de problématique tu vois ça permet de comprendre les personnages c'est une partie du fluff finalement tu vois et donc c'est que le consensus c'est c'est qu'en fait on comprend la série machin et donc parce que tu sais souvent sur un dans par exemple les art books tout ça les descriptions des personnages tu sais les japonais vont te mettre le groupe sanguin les plats préférés les likes des likes les trucs comme ça et les mensurations souvent mais là apparemment c'est plus de tu vois en regardant les animés les art books tout ça et c'est vrai que j'avais oublié ce moment où Ré enfin il y a Shinji ou lui qui grabe les enfin qui grabe qui touche accidentellement la poitrine de Ré et c'est vrai qu'elle a de la poitrine en fait hein et c'est vrai que nous dans l'ordre pour les fans de reddit le consensus c'est Asuka Ré et ensuite Misato c'est vrai que Misato l'est bien roulé quelque part et on se rappelle donc des épisodes tout ça et c'est intéressant tu vois c'est intéressant ça permet d'avancer dans la compréhension de l'oeuvre hein et donc un salut aux potes dont je ne dirai pas le nom hein qui tu sais on avait parlé de ce sujet bon là c'est Franck avec qui on a parlé de ce sujet mais je pense à cette amie notamment qui est le repossesseur d'un d'Akimakura enfin de la de l'edrodon vous voyez l'extérieur je sais comment on l'appelle ça oh je sais plus c'est pas important mais tu vois qui qui je sais pas s'il l'a fait s'il l'a utilisé mais tu sais un l'edrodon donc tu peux serrer dans tes bras de Ré et Aname d'Akimakura et ça je trouve ça génial moi aussi je m'en veux de jamais avoir acheté d'Akimakura au Japon c'est Balot c'est Balot et donc voilà de Ré de Aname et Ré et sans ça sans ça beau sans ça beau donc je voudrais conclure sur ça hein finalement qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que Evangélion tu vois quand tu vas au Japon tout ça tu vois t'as toujours des ouais c'est beau quoi tu vois c'est un peu comme ça fait partie de la de l'atmosphère de l'ambiance ouais ouais j'ai vu qu'il y avait un restaurant un restaurant Evangélion qui a ouvert ou qui va ouvrir prochainement je suis jamais allé dans un de mémoire alors après peut-être j'ai mangé des plats tu vois des plats peut-être au McDo j'en fais des trucs Evangélion tout ça mais je crois pas être allé dans un restaurant Evangélion c'est un peu comme un restaurant Pikachu un restaurant Sailor Moon tu vois voilà allez sur ce je vous salue et je vous souhaite le meilleur du monde allez abonnez-vous likez bye